Évasions fiscales, dériffes banques, discriminations, chemins, violences, gênes des salaires, exploitation, spéculation, récarité, souffrance au travail, sexisme. Bonjour à toutes et tous. On a souhaité, avec les camarades du secrétariat et de la direction fédérale, on vous propose deux petites heures pour échanger sur la protection sociale complémentaire et notamment, c'est lié aux négociations qui ont commencé au niveau du ministère. Alors, sur les modalités pratiques, je vous demanderais bien couper vos micros. Et deux, de les rouvrir quand vous interviendrez, de lever la main si vous souhaitez intervenir à l'aide du petit, vous avez un petit émoticône tout en bas où c'est écrit réaction et vous pouvez lever votre main. Si vous n'y arrivez pas, vous me levez la main comme ça ou alors vous envoyez un petit message. Sinon, alors vous pouvez me présenter, moi je suis Christine Léveillé, donc je suis élue à la direction fédérale. Je suis aussi en charge de tout ce qui est politique sociale, enfin prestation d'action sociale pour la fédération. Et je fais partie des négociateurs pour la protection sociale complémentaire avec Patricia Tejas qui interviendra juste après, qui se présentera, avec Laetitia Barrier de la DGFIP qui siège aussi au Conseil national d'action sociale avec moi, et avec Olivier Balzer qui est trésorier du SNAD et également pour l'UFR, pour l'Union fédérale des retraités, Aurélien Kempana. Voilà, Fabrice, je te laisse commencer. Oui, donc je me présente, Patricia Tejas, donc moi aussi membre de la direction fédérale. Et mes camarades m'ont proposé d'être dans la délégation CGT face à Versy, parce que je vais y revenir au moment du référencement. J'étais à ce moment-là déjà dans l'équipe fédérale et ensuite secrétaire générale de la FEDE, et donc j'avais conduit la négo sur le référencement. Donc il y a comme un peu un droit de suite, c'est comme ça que je suis arrivée dans cette délégation. Ce que je vous propose, comme l'a dit Christine, en termes de méthode, je vais vous faire une présentation à grand trait de ce que veut dire les enjeux de protection sociale à Versy, s'agissant de la santé et de la prévoyance, sans vraiment entrer dans les détails. Je vais, disons, avoir une approche qu'on pourrait qualifier de plus politique. Et ensuite, s'agissant de la technique, ce que je vous propose, c'est qu'on ait vraiment un débat interactif, parce qu'il y a des questions extrêmement précises, probablement, que vous vous posez, en tant qu'actif, mais aussi en tant que retraité. Et je pense que ce moment d'échange entre nous va être très important pour comprendre vraiment ce qui se passe au niveau des agents de Versy, qu'ils soient actifs ou retraités. Donc je vais intervenir en trois points. Le premier point, c'est le contexte historique. On va y aller très rapidement, parce que je pense que vous connaissez tout ça parfaitement, mais c'est important de placer ce qui est en train de se passer dans son contexte historique. Deuxièmement, je vous dresserai à grand près, comme je viens de vous le dire, ce que veut dire concrètement ces deux accords, aussi bien celui en santé et en prévoyance. Et enfin, je mettrai la loupe sur ce qui nous est apparu au fil de ce dossier, comme exacerbant des inégalités, alors de genre, mais des inégalités aussi générationnelles. On y reviendra. Donc l'historique. Donc vous vous souvenez de toutes et tous, mais ça fait quand même du bien qu'on se le dise, notamment parce que l'année prochaine, on va fêter le conseil. Si tu peux couper le micro, Hélène ou Christine. Ah oui, pardon. Il n'y a pas de souci. Moi aussi, je sors d'une bronchite, je sais ce que c'est. Voilà, merci beaucoup. Donc, 1946, comme je disais, on va fêter l'année prochaine le Conseil national de la résistance, 1944. Donc, suite à ça, 1946, mise en place par Ambroise Croizat de la Sécurité sociale, mais aussi de ce qui va être la matrice de notre régime de retraite. En 1947, on reconnaît officiellement le rôle et la place des mutuelles de la fonction publique. Je pense que c'est important qu'on se le rappelle, puisque les mutuelles de la fonction publique, mais pas que, étaient ce qu'on appelle des régimes pionniers qui existaient avant même la Sécurité sociale. Donc, au moment de la mise en place de la Sécurité sociale, il y a eu, entre guillemets, je ne dirais pas un affrontement, le mot est trop fort, mais une bataille de conviction entre l'hypothèse Sécurité sociale, protection sociale unique, comment ça pouvait s'articuler avec ces fameux régimes pionniers. Donc, en 1947, tout ça est reconnu. Et donc, à partir de 1947, on vit de manière complémentaire entre le régime de la Sécurité sociale, qui va s'améliorer au fil des ans, et nos mutuelles historiques, nos régimes pionniers. Tout ça va durer pendant un bon nombre d'années, jusqu'en 2005, où, suite au traité de Maastricht, qui reconnaît donc la primauté de la concurrence libre et non faussée, l'Union européenne décide qu'il n'y eut pour la fonction publique qu'il ne pourra plus y avoir de participation directe de l'employeur auprès d'opérateurs non lucratifs, considérant que cette participation directe est une distorsion de la concurrence. Pour les plus anciens dont je fais partie, vous vous souvenez qu'à ce moment-là, l'employeur qui était donc notre ministère à Versy, fournissait les locaux, fournissait le matériel et mettait à disposition des agents payés par l'État auprès de la mutuelle. Tout ça se termine en 2005 et en 2006, et en plus, il n'y a plus donc cette primauté au non lucratif, mais une ouverture aussi aux opérateurs lucratifs. Et c'est dans ce sens-là qu'en 2007, nous avons à négocier avec Versy ce fameux référencement. Alors, ce référencement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Versy va choisir un ou plusieurs opérateurs dans le périmètre qui nous concernent, avec une mise en concurrence en termes de marché public. Pour Versy, entre guillemets, on a sauvé les meubles, puisqu'on a gardé notre opérateur historique, qui était l'AMGFI. Et cette façon de choisir l'opérateur unique permettait à Versy employeur de verser une subvention à l'AMGFI qui était censée couvrir les transferts solidaires, transferts solidaires, de manière très schématique. En gros, ça veut dire entre ce que les retraités paient comme cotisent et ce qu'ils reçoivent comme prestations. Naturellement, les retraités, entre guillemets, globalement, reçoivent plus que ce qu'ils mettent aux pauses, qui est tout à fait normal, puisqu'on sera toutes et toutes retraites un jour et qu'en vieillissant, forcément, on a besoin de soins supplémentaires, y compris on peut avoir des maladies chroniques, etc. Donc, ce différentiel, Versy était censé le couvrir, Christine reviendra, je dis bien censé, parce que les subventions ont maigri au fil des années. Donc, tout ça, ça dure, il y a un nouveau référencement qui est fait de mémoire, me semble-t-il, en 2011 ou 2012, je ne me souviens plus, mais peu importe, on reconduit l'AMGFI. Ce qui arrive au niveau du privé, c'est important de l'avoir en tête, vous en avez peut-être le souvenir aussi, en 2013, donc il y a un accord interprofessionnel qui se met en blatte pour nos camarades du privé, qui met en place la participation de l'employeur aux enjeux de protection sociale complémentaire, d'une manière quasi identique à ce qu'on va connaître nous, c'est-à-dire l'employeur pourra prendre tout ou partie, je dis bien tout ou partie, de la cotisation sociale des actifs. Pour la plupart, ça ne sera que pour les actifs. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, il y a un débat dans la CGT confédérale, et la CGT ne signe pas cet accord. Pour, je dirais, plein de raisons, mais je me permets de donner deux raisons essentielles, c'est qu'en donnant la main aux employeurs qui étaient les seuls à pouvoir choisir l'opérateur, il n'y avait pas de question d'organisme paritaire, quoi que ce soit sur le sujet, on imaginait très rapidement que les employeurs qui nourrissent, pour la plupart d'entre eux, la voracité du capital n'allaient pas choisir des opérateurs non lucratifs, mais choisiraient le système assurantiel. Ce qui a été le cas, c'est que les employeurs ont, pour la plupart, choisi AXA, j'en passe, et des meilleurs. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, c'était des accords de branches, voire d'entreprises, et que dans les entreprises ou les branches où le mouvement syndical, mais singulièrement la CGT, n'était pas assez forte, nous n'aurions aucun moyen de peser sur les prises de décision de l'employeur, et donc on mettait les agents et les salariés en danger. Ça a été avéré aussi, puisque dans les plus petites entreprises, ou là où il n'y avait pas de syndicat, ce qui a été choisi par l'employeur, c'est le moins-disant, donc c'était des paniers de soins inférieurs à la couverture maladie universelle. Voilà, donc l'analyse qu'avait fait la CGT du privé à l'époque est une analyse, je dirais, pertinente. En 2022, je vous rassure, on a bientôt fini, cet accord du privé finalement est transposé dans la fonction publique à travers la loi de transformation de la fonction publique, et donc en 2022 et 2023, des accords santé et prévoyance, prévoyant une participation de l'employeur est validée, et la CGT signera à la fois l'accord santé et à la fois l'accord prévoyance. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Alors, à partir de ce moment-là, c'est ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Quand un accord est signé au niveau des trois versants de la fonction publique et de la version de la fonction publique de l'État, il y a un effet de cascade, on négocie dans chaque ministère sur le principe de… Alors, il y a un micro qui étiquette, Christine, si tu peux regarder. Il y a ce qu'on appelle le principe de faveur. On est censé négocier dans les ministères en faisant du mieux-disant. Je dis bien, on est censé faire du mieux-disant. Donc, on rentre dans ce début de dialogue, entre guillemets, avec Bercy. Et comment ça se passe de manière extrêmement concrète ? Les premières réunions sont censées caler le cadre de la négociation, dans ce cas de mieux-disant. Donc, nous, la CGT, on a apporté tout un tas de revendications, mais deux principalement. La première, c'est qu'on puisse améliorer le panier de soins, on y reviendra. Et la deuxième, c'est que nos camarades retraités soient inclus dans l'accord de Bercy. Ces deux propositions nous ont été refusées. Alors, comment vous le formulez ? On avait réussi à trouver un accord, toute fédération qui portait ça, une sorte de déclaration liminaire. Quand l'administration nous a refusés, toutes les organisations syndicales, entre guillemets, ont plié les gaules, sauf la CGT a continué à le revendiquer. On va se parler très clairement. Donc, cet accord de méthode, qui excluait de fait l'amélioration du panier de soins et l'inclusion des retraités, a été validé par toutes les autres fédérations, sauf la CGT. Alors, cet accord de méthode n'est pas du tout, comment dirais-je, n'empêche pas de rentrer en négociation. C'est un accord de méthode, on le prend ou on ne le prend pas, nous, on ne l'a pas pris, mais on n'a pas besoin de signer pour rentrer en négo. Donc, nous avons posé la question à notre direction fédérale, en disant, voilà, l'accord de méthode, on vous le propose, de ne pas le signer pour les raisons que je viens de vous dire. La direction fédérale a validé, mais nous vous proposons de rentrer quand même en négociation pour deux raisons. La première, c'est de porter les revendications des adhérents et des adhérentes de la CGT, mais plus largement des agents de Bercy, et aussi de ne pas laisser les autres fédérations piloter cette négociation sans qu'on puisse amener des propositions alternatives. Cette proposition d'y aller quand même a été validée à l'unanimité. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que je sais que ça fait débat dans notre organisation, et c'est normal, ça veut dire que la CGT est vivante, et notamment, des camarades retraités pensent qu'on aurait dû ne pas y aller. Donc, ça sera probablement un moment de débat entre nous. Donc, ça, c'est la partie historique. Le deuxième point. Concrètement, à l'heure où on se parle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a deux accords. Un accord en santé et un accord en prévoyance. Pour l'accord en santé, il va être obligatoire pour tous les actifs. C'est-à-dire que les actifs dans leur globalité n'auront d'autre choix que d'être, entre guillemets, assurés par l'opérateur qui va être choisi. Qu'il soit notre opérateur historique, la MGFI, ou qu'il soit un opérateur lucratif, AXA ou autre. Il y aura quelques dérogations pour les actifs, notamment des actifs qui sont déjà sur la protection de leurs conjoints, etc. Mais gardons à l'esprit que globalement, toutes et tous, on sera obligé d'adhérer à ce dispositif santé. Ça, c'est pour les actifs. Des adhésions obligatoires, pardon, facultatives en santé, existeront pour les ayants droit. Donc, les ayants droit, je me permets de vous les rappeler, c'est les conjoints-conjointes, les enfants mineurs ou adultes. On y reviendra après. Voilà. Et troisième catégorie d'adhésion facultative, nos camarades retraités. Voilà. Donc, dans ce dispositif, je me répète, obligatoire pour les actifs, optionnel pour les ayants droit, optionnel pour les retraités. Pour la prévoyance, ça sera facultatif pour tout le monde. Donc, ça nous pose, entre guillemets, un problème. Parce que nous, depuis le début, on porte l'idée de ce qu'on appelle un couplage santé-prévoyance. c'est-à-dire que pour la recherche d'un opérateur, on souhaitait que les conditions soient identiques pour tout le monde pour avoir, d'abord, plus de visibilité, mais surtout pour avoir un opérateur unique. Vous avez compris que pour nous, c'est plutôt l'opérateur historique, qui est la MGFI, ou un opérateur non lucratif, parce qu'il y en a d'autres possibilités. Là, comme l'offre est segmentée, il pourrait y avoir à Bercy un opérateur pour la santé et un opérateur pour la prévoyance. Donc, c'est une bataille qu'on va essayer de mener. C'est une bataille qu'on peut remporter dans le sens où il y a quand même, Christine y reviendra, une sorte de consensus pour avoir un opérateur unique en santé et prévoyance. Et dans le corps de méthode, on a réussi, nous, la CGT, même si on ne l'a pas signé, dans le titre de l'accord de méthode, de dire c'est un accord pour la santé et la prévoyance. En gros, on globalise l'accord de méthode. Donc, on ne désespère pas d'avoir un opérateur unique, mais les camarades, ce n'est pas gagné. Les autres fédés sont plutôt là-dessus. Il faut le reconnaître. Donc, voilà. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire une fois que je vous ai dit ça ? Alors, pour nos camarades actifs en santé, on part d'une hypothèse de panier de soins qui correspond pour les copains qui sont à la MGFI. Très honnêtement, nos camarades CGT de la fonction publique ont négocié un bon panier de soins. Il faut qu'on le dise parce qu'on entend des choses des fois qui sont un peu décalées. Le panier de soins correspond à Vita Santé. Toujours pareil, je parle sur le contrôle de Christine qui reviendra peut-être puisqu'elle maîtrise ça beaucoup, beaucoup mieux que moi. Vita Santé. Deux secondes, Patricia. Martine Rico, j'essaie de couper ton micro. Est-ce que tu peux le couper, s'il te plaît ? Merci. Donc, c'est Vita Santé qui est donc une offre de soins qui est, je dirais, très correcte. On reviendra sur les possibles options après. Les premiers travaux qu'on a faits avec l'actuaire de Bercy, donc l'actuaire, c'est l'expert qui est censé travailler les hypothèses à présenter, bien sûr, à l'employeur qui est Bercy et aux organisations syndicales que nous sommes. Donc, à l'heure où on se parle, je dis bien à l'heure où on se parle parce que dans le temps, ça va évoluer. Ce panier de soins pour les actifs, ça serait une cotisation moyenne, on reviendra, si vous voulez, après sur la cotisation, d'environ, je dis bien, serait, conditionnelle, d'environ 80 euros par mois. Attention, cotisation qui ne comprend pas, bien sûr, la prévoyance, et qui ne comprend pas non plus les différentes taxes, notamment la taxe de solidarité, je ne sais plus comment elle s'appelle, tu mettras, la TSA, qui est à peu près de 13%, qui est une taxe posée sur toutes les mutuelles, qui ne comprend pas non plus la taxe de solidarité additionnelle, on y reviendra tout à l'heure, qui est censée aider les retraités à payer leurs propres cotisations, elle sera payée par les actifs de 2%, et qui ne comprend pas non plus une taxe additionnelle censée nourrir le fonds social, qui est de 0,5%. En gros, c'est 80 euros plus 15% de taxes, si vous avez une échelle, donc ça, c'est pour les actifs. Sur ces 80 euros, l'État prendrait à sa charge 40 euros, la moitié, 50%, 40 euros qui seront imposables, considérés comme un avantage en nature, donc qui seront imposables. Je vous le dis parce que ça n'est pas sans conséquences, qui seront imposables. Donc, on peut dire, de manière comme ça, un petit peu immédiate, que pour les actifs, cette prise en charge de 50%, quand même intéressante, parce que sur une cotisation de 80 euros, en gros, il y a 40 euros qui est payé par le patron, entre guillemets, c'est assez intéressant. Alors, je parle bien de la cotisation de base. Christine reviendra sur des options possibles. On va vous en parler parce que c'est extrêmement important. Des options possibles. Et ça, c'est l'intervention de Christine. Elle maîtrise ça très, très bien et elle a beaucoup, beaucoup travaillé avec les camarades de la délégation sur le sujet. Donc, pour les actifs, objectivement, ce n'est pas inintéressant. Là où ça commence à devenir compliqué, c'est pour les ayants droit. Les ayants droit, donc je vous rappelle, on y adhère sur options et l'employeur ne prend strictement rien en charge. Mais strictement. le problème, c'est que le premier enfant coûtera, entre guillemets, excusez-moi cette mauvaise expression, 50% de la cotisation des actifs. Donc, le premier enfant, 40 euros. Le deuxième enfant, 40 euros. Et si vous avez un troisième enfant mineur, entre guillemets, il sera gratuit. Alors là, ça commence à devenir un peu inquiétant parce qu'aujourd'hui, si on compare à l'AMGFI, les enfants mineurs, j'arrondis Christine, tu m'excuseras, c'est environ 20 euros. C'est ça ? 18 euros et quelques. C'est ça ? Voilà. Donc, vous voyez, déjà, on double la mise pour les enfants. Et accrochez-vous, pour les enfants majeurs, ça sera 100% de la cotisation de l'actif. Donc, ça sera 80 euros. Donc, si je récapitule, un actif qui a un enfant mineur et un enfant majeur devra payer 120 euros de cotise pour couvrir ses enfants. Les ayants droit. conjoint, conjointe. C'est 110% de la cotisation des actifs. Donc, 110%, ça fait environ 90 euros pour la première année. Donc, vous voyez, quand on commence à additionner les cotisations des ayants droit, la note comment être salée. J'en viens à nos camarades retraités. Donc, toujours pareil, cotisation optionnelle qui va évoluer dans le temps. Donc, l'accord fonction public prévoit deux choses. C'est que la cotisation va pouvoir augmenter jusqu'à 175% de la cotisation des actifs. Donc, je n'ai pas ma culette en tête 80% multiplié par 175%. Je crois que ça fait quelque chose comme 100%. Vous ferez le calcul, excusez-moi, je ne l'ai pas en tête. Ça fait beaucoup. 140. Voilà, 140. Merci Alain, notre camarade. Ça fait 140 euros. Alors, attention, c'est une hypothèse de travail à l'heure où on se parle. 140 euros. Normalement, au-delà de 75 ans, elle ne devrait plus augmenter. Normalement. Mais, il y a une clause de revoyure, notamment en 2026. Mais surtout, dans tous les ministères, il va y avoir une commission de suivi paritaire de cet accord qui devra assurer l'équilibre financier de l'opérateur choisi et il n'est pas impossible que les contraintes économiques obligent à augmenter les cotisations des retraités au-delà de 175%. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Ce n'est pas par esprit de pessimisme ou quoi que ce soit, c'est quand on interroge nos camarades de la MGFI qui sont CGT, ils nous disent qu'il est quasiment certain que le modèle économique ne pourra pas être tenu pourquoi ? Parce qu'aux finances, il y a plus de retraités agents retraités que d'agents actifs. C'est en gros 140 000, 150 000, 130 000, 150 000 de mémoire. Donc, notre modèle économique où il y aurait plus d'adhérents retraités que d'actifs va être extrêmement fragilisé. Donc ça, c'est pour la partie santé, on y reviendra dans les discussions si vous avez besoin de précision complémentaire. Alors, pour la prévoyance, donc pareil, là, c'est optionnel pour tout le monde. l'accord fonction publique prévoit qu'il pourrait y avoir une prise en charge de 7 euros que pour les actifs, toujours. Il y a vraiment une étanchéité atroce entre les actifs retraités. Alors, pour les actifs, il y a deux parties. La première partie, c'est à mettre, encore une fois, au crédit de nos camarades de la CGT fonction publique. ils ont réussi à faire en sorte qu'une partie de la prévoyance bascule sur le statutaire. Quelles sont ces bascules ? La première, c'est que normalement, en 2024, une partie du congé longue maladie et de l'assurance décès devrait entrer dans le statutaire. Ça veut dire quoi ? Jusqu'à maintenant, quand vous étiez en congé maladie, vous tombiez très rapidement à demi-traitement. Alors là, ça ne sera plus couvert par notre opérateur de prévoyance qui était jusqu'à maintenant par la MGFI, mais ça sera couvert tout ou partie par l'employeur. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça, ça serait 2024. Et à partir de 2027, on pourrait avoir une bascule aussi de l'invalidité qui serait prise en charge par l'employeur, une partie qui serait prise en charge par par l'employeur. Par contre, c'est dans quand même trois ans. D'ici trois ans, on ne sait pas trop comment ça va fonctionner. L'invalidité serait prise en charge par l'employeur. Donc ça, il faut vraiment le mettre au crédit des camarades qui ont négocié pour la CGT dans la fonction publique. Par contre, tout le reste, ça sera de l'optionnel avec un opérateur lucratif ou non lucratif qui devra prendre en charge tous les autres risques, notamment le congé de longue durée, mais aussi, je pense que nos camarades y reviendront retraiter, tout ce qui est perte d'autonomie qui était jusqu'à maintenant donc couvert par l'opérateur historique à hauteur, je crois, de 10, 12 euros me semble-t-il dans Prémuo, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ? Quand vous arrivez à un âge où vous avez besoin d'une prise en charge parce que vous êtes en perte d'autonomie, il y avait une rente mensuelle qui vous permettait de faire face à des frais qui, vous le savez, sont largement exorbitants. Aujourd'hui, cette prestation ne pourra être prise que sur option et ne sera pas obligatoire. C'est quelque chose de très, très important. On reviendra dans les précisions si vous en avez besoin. Alors, au fil de nos discussions, comme je vous disais, de manière presque intuitive, on disait finalement que l'employeur prenne sa part, c'est plutôt bien, mais en creusant le dispositif, on s'est raperçu qu'il y avait des grosses, grosses, grosses trappes à inégalité. La première, c'est pour les familles monoparentales, c'est-à-dire que vous soyez, quand vous êtes parent, que vous avez un seul salaire et que vous devez assurer votre propre cotisation, même si elle est prise en charge à 50 % par l'employeur, mais à cette cotisation s'ajoute 40 euros par enfant mineur et 80 euros par enfant majeur, la note devient extrêmement salée. Et vous savez, toutes et tous, qu'à Bercy comme ailleurs, la majorité des familles monoparentales sont aujourd'hui des familles de femmes. Ce sont essentiellement les femmes qui sont dans ce périmètre monoparental. donc c'est très pénalisant. Nous en sommes fait l'écho bien évidemment auprès de la secrétaire générale qui a acté que c'était vraiment une réalité. Ce seront les femmes qui paieront, femmes monoparentales, qui paieront le prix fort de ce dispositif. La deuxième trappe à inégalité, c'est bien évidemment sur les petits revenus et donc les petites retraites, quant notamment les couples, puisque je voulais rappeler les ayants droit, c'est 110% de la cotisation. donc là aussi, cotisation active plus ayant droit mais encore plus cotisation retraité ayant droit, la note sera extrêmement salée. Parce que par exemple, pour la note, la cotisation d'un retraité si c'est 175%, 140 euros et que l'ayant droit du retraité doit payer 110% de 140 euros, vous vous rendez compte à quel point la note va être salée. Et donc, je viens d'en parler aussi, une trappe forte à inégalité, c'est qu'il va y avoir une asymétrie entre la prise en charge des actifs et de nos camarades retraités et donc, on abandonne d'une certaine manière ce qui faisait la force du mouvement mutualiste, c'est-à-dire la solidarité intergénérationnelle. même si, dans le dispositif, je le rappelle, les actifs paieront une surcotisation entre guillemets de 2% pour aider les actifs à payer une partie de leur cotisation. Voilà, de manière très schématique, mais j'espère que vous avez compris un peu la mécanique, les côtés positifs et les côtés négatifs de ces accords en santé et prévoyance. Alors, dans le parcours de négociation qui s'ouvre jusqu'au mois de fin mars, début avril, la CGT va tout faire pour essayer de limiter les dégâts. On va être francs avec vous, on va essayer de limiter les dégâts, notamment pour trouver des modes de pondération pour les familles monoparentales et voir comment on peut forcer l'employeur à mettre de manière directe ou indirecte dans le pot commun pour que nos camarades retraités ne soient pas les grands sacrifiés de cet accord. Voilà, je m'arrête là et puis Christine peut-être peut compléter avec le système optionnel. Merci de votre écoute. Oui, alors, merci Patricia. Avant de prendre les inscrits, je veux juste rappeler que là, le deuxième référencement devrait s'arrêter fin mai 2024. Donc, d'ores et déjà, il va y avoir une espèce d'avenant, je ne sais plus comment ils ont appelé ça, pour qu'on puisse aller jusqu'à cette ordonnance qui prévoit que ça commence au 1er janvier 2025. Même si nous, on a demandé un desserrement du calendrier pour pouvoir travailler correctement sur tous les points de la négociation. Alors, pour revenir sinon sur, oui, les effectifs, comme disait Patricia, on est à peu près à 130 000 actifs et plus de 140 000 pensionnés au ministère. ensuite, je voulais rajouter qu'on a aussi un travail à faire, on a déjà commencé sur les options, parce que comme nous n'avons pas réussi à faire rentrer la première option, normalement, le panier de soins, on aurait aimé qu'il soit amélioré, même si le panier de soins, comme le disait Patricia, fonction publique, a été très bien négocié et en fait, est assez correspond à ce que vous connaissez dans Vita Santé 2. Malgré tout, on aurait souhaité, puisque le ministère nous a fait trois propositions d'options, avoir un panier qui soit amélioré. Ce n'est pas possible. Donc, c'est trois options qu'il nous propose, sachant que celle qui correspond actuellement à Zeni Santé, pour ceux qui sont à la MGFI, qui est une option actuelle qui n'est pas dans le référencement parce que c'est une option plus et qui ne fonctionne pas du tout, elle est déficitaire, on ne comprend pas pourquoi on essaie de nous la faire rentrer par la fenêtre pour le prochain opérateur. Nous, nous avons souhaité, quand on a travaillé avec les négociateurs, c'était lundi matin, on souhaite proposer qu'une seule option pour que ça soit le plus égalitaire possible. Les options, elles vont être financées à hauteur de 50 % avec un maximum de 5 euros. donc, évidemment, ça va se rajouter à la cotisation qui va être payée. Donc, on a la cotisation, l'option ou les options parce que je pense que le ministère va plutôt être sur deux puisqu'on a vu les échanges avec les autres fédérations et ils sont plutôt sur deux options aussi, mis à part, je crois, l'UNSAC et sur trois options. et après, se rajoute la prévoyance. Il faut bien insister aussi sur ce caractère obligatoire parce que quand je vais faire des formations au niveau action sociale, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de collègues et de camarades surtout qui n'avaient pas compris que ça devenait obligatoire et qui sont quelquefois… Alors, il y a des dérogations puisque si on est dans un contrat de groupe, on peut ne pas être obligé de prendre la proposition du ministère. Je pense que c'est tout ce que j'ai à rajouter. Après, je ne vais pas rentrer, je pense, dans le détail des options pour l'instant, sachant aussi qu'on s'est engagé mais surtout pas par écrit, on n'a pas souhaité s'engager par écrit à ne pas diffuser les documents que nous fournit l'actuaire. Tout ça à cause de la concurrence qu'il va y avoir avec aussi le monde assurantiel et Bercy a très peur d'avoir un conflit. Là, je vais prendre plutôt les questions. Si vous en êtes d'accord, les camarades qui souhaitent prendre la parole, vous allez lever la main et je vais vous inscrire. Alors, je… Ouais. OK. Alors, par contre, je ne sais pas, je suis désolée, la camarade qui s'appelle Vomiero, je ne sais pas si c'est ton nom. Tu as levé la main en premier. Tu peux remettre ton micro et je te donne la parole. Non, là, on ne t'entend pas. Il faut que tu remettes ton micro. Tu veux… Attends, je peux essayer de te le faire. Je vais essayer de te retrouver sur la liste. Je vais essayer de… Voilà. Voilà. C'est bon. C'est bon. Voilà. Donc, moi, c'est Gisèle. C'est Gisèle. Je suis retraitée. Je paye une cotisation de maintien à la MGEFI parce que je suis adhérente à la mutuelle de mon mari. Comment ça va se passer dans quelques mois ? Est-ce que je recevrai un courrier pour choisir ? Est-ce que j'aurai la possibilité de toujours payer une cotisation de maintien et rester avec la mutuelle de mon mari ? Merci. Ce que je vous propose, on fait les questions-réponses, je réponds immédiatement comme ça. Voilà. C'est plus simple. Alors, pour les retraités, je vous rappelle, le système est optionnel. Donc, les retraités, entre guillemets, ne sont obligés en rien mais ne sont empêchés en rien. Donc, ça répond en partie à ta question. Tu pourras… Alors, j'attire vraiment votre attention. On n'est absolument pas certain que ce soit la MGEFI qui soit retenue. Donc, on est dans une hypothèse à choix multiples. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'une fois que la négo sera terminée, que la CGT signe ou pas, ça sera pour toutes et tous, actifs et retraités, un nouveau contrat. D'accord ? Donc, en fait, tout ce qu'on connaissait avant, toutes nos… tout… tout… la question. Normalement, tu auras un an pour te décider. Il devrait y avoir, nous l'espérons, un courrier qui te sera envoyé par l'administration. Mais ils sont en grande difficulté parce qu'ils ont des difficultés de fichier avec le service des retraites de l'État. mais je ne doute pas que si c'est la MGFI qui est sélectionnée, la MGFI te contacte directement. D'ailleurs, tu as bien vu que la MGFI, déjà, est positionnée auprès des retraités et futurs retraités parce qu'on reçoit des tas de documents par mail, etc. Donc, les retraités, en gros, auront un an pour se retourner. Ce qui est peu. Ce qui est peu, on l'a dit, on va essayer de plaider pour que ça soit détendu parce que les retraités qui, comme toi, sont impliqués vont être vigilants. Il y a beaucoup de retraités qui ne connaissent absolument pas ce qui est en train de se passer. Et un an, c'est très, très court. Voilà. Merci. Je t'en prie. Je donne la parole donc à Alain Guichard. Oui, bonjour. Alain Guichard de l'UFR. Alors, par rapport à ce qu'il y a dit, il me semble, Patricia, tu as parlé d'un an, mais je crois qu'en prévoyant, ça sera six mois seulement. Me semble-t-il. Je pense que c'est important aussi de le préciser. Alors, il se trouve qu'on vient de recevoir ces derniers jours effectivement notre nouveau certificat annuel de garantie. et on voit bien qu'effectivement, alors, je dirais que notre mutuelle augmente beaucoup moins que les autres puisqu'on a nos 10% et ces 5% au niveau de la NGTI. C'est déjà beaucoup, mais c'est 5% seulement, je dirais, par rapport aux 10% qui sont pour la majorité des mutuelles. Et moi, alors, je crois que tu as répondu en partie, Patricia, mais parce qu'aujourd'hui, de toute manière, déjà la prévoyance, c'était une option. Personne n'est obligé de prendre la prévoyance. Qu'on soit actif ou qu'on soit retraité, personne n'est obligé de prendre la prévoyance. Mais moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est quand tu dis qu'effectivement, il n'y aura pas de droit de suite parce qu'on a un certain nombre effectivement à cotiser aujourd'hui en prévoyance en partie sur la question de perte d'autonomie, mais également sur la rente viagère handicap. Moi, j'ai choisi, je n'ai pas eu d'enfant handicapé, mais j'ai choisi dans le cadre de la solidarité d'avoir effectivement cette rente handicap. Et je pense que c'est un élément très, très important parce qu'il y a des gens qui payent, des camarades qui payent depuis des années pour cette rente handicap. Et demain, effectivement, leurs enfants risquent de ne plus avoir cette rente handicap parce qu'il n'y aura pas le droit de suite. Ça me semble un problème très, très important qui va être à essayer d'obtenir parce que sinon, c'est une polluation complète de ce qui a été cotisé pendant des années. je sais bien qu'on ne cotise pas pour soi-même, mais globalement, c'est quand même une cotisation qui entrait dans le cadre de ce qui était permis pour que des adultes handicapés qu'un tort parent décède qu'ils aillent au jour sous forme de boutade. Il vaut mieux mourir tout de suite, comme ça au moins ils l'auront et conserveront la rente handicap parce que si malheureusement il n'y a pas le droit de suite, à partir du moment où ça se met en place, ça veut dire que ceux qui auront cotisé pendant des années, ça sera complètement perdu. Et moi, je pense que sur ce plan-là, sur les retraités, je sais que vous l'avez utilisé, mais le fait qu'aujourd'hui encore, ils continuent à demander aux actifs, pardon, aux retraités d'aller, d'intervenir dans les services, ça s'est reproduit à particulier sur les biens immobiliers, ils ont appelé des retraités à venir, ça provient qu'en tant que retraités, on peut être à tout moment appelé parce qu'il y a un besoin. Donc, il y a une solidarité qui existe, je dirais administrative, mais qui devrait se retrouver à ce niveau-là. Alors, je sais que c'est une situation compliquée, que les autres, et moi, ce qui m'inquiète surtout, alors tu disais, c'est Pessine qui disait que quand elle, moi aussi, quand je rencontre un nombre de camarades, quand je leur dis, mais un, ça va être obligatoire pour tous les actifs et deux, pour les retraités, ça va être très compliqué, aujourd'hui, personne n'y comprend rien et je pense que ce que l'on est en train de lancer sur la pétition à faire signer, ça me semble très très important et il faut effectivement que nos organisations d'actifs intègrent cette dimension parce que, comme vous l'avez rappelé, comme tu l'as rappelé, Patricia en particulier, quand on va avoir 40 euros pour un enfant mineur et 80 euros pour un enfant majeur, ça va effectivement faire galours à ce niveau-là et je pense que c'est important qu'on puisse aller pour mener la bataille et y compris qu'en train de les autres à peut-être prendre une autre position que celle qu'ils ont prise depuis un moment sur ces discussions. Merci. Juste, j'interviens par rapport à ce que disait Alain, excuse-moi Patricia, sur les rentes, quand elles sont déjà activées, enfin, je ne sais pas si on peut employer ce terme-là, elles ne disparaîtront pas. Moi, j'ai l'exemple de mon papa qui a la rente dépendance puisqu'il est en EHPAD, il continuera à la percevoir même si ce n'est plus l'AMGFI parce que c'est un accord qui est pris. En fait, le premio, il est pris avec un prestataire. Par contre, c'est vrai, merci Alain, d'avoir rappelé pour la pétition parce que j'ai complètement oublié de le dire, il y a une pétition qui est en ligne sur le site de la fédération, elle peut aussi être signée, elle doit circuler dans les services le plus possible pour que les retraités soient inclus dans le processus et aussi pour plein d'autres raisons, je ne reviens pas sur tous les termes de la pétition. J'ai une question. Excuse-moi, attends, Christiane, excuse-moi, tu as répondu sur la perte d'autonomie mais tu n'as pas répondu sur la partie rente handicap parce que là, tu dis, parce que ton père, il l'aura, parce que lui, il en bénéficiait aujourd'hui, mais si moi demain, si moi demain, j'ai besoin de la perte d'autonomie alors que je ne l'ai pas pour l'instant, qu'est-ce qui va se passer ? Ça fait des années, des années que je cotise comme beaucoup d'autres effectivement sur cette rente perte d'autonomie et sur la rente en handicap que je l'ai tout à l'heure, ce qui veut dire que ça risque d'être complètement perdu. Voilà, c'est ça. Ceux qui, effectivement, y compris la rente en handicap, ceux qui ont déjà la rente en handicap qui vont la garder parce que ça, il ne peut pas la supprimer, mais c'est ceux qui vont, qui devraient rentrer dans le dispositif. Voilà, c'est ça l'interrogation. Oui, j'ai bien compris. Alors, on a posé la question, pardon, et en fait, il semblerait que ça soit complètement perdu. Mais on va remonter au créneau là-dessus parce que c'est juste pas possible. Après, j'ai juste une question. Juste pour dire, c'est vrai que tu as raison Alain, la prévoyance était bien évidemment optionnelle, mais si tu veux, la différence avec ce qui va nous être proposé ou imposé, c'est que la prévoyance était couplée avec la santé. Et donc, il y avait, même si c'était optionnel, il y avait, on était tous dans le pot commun. Donc, il y avait vraiment une solidarité intergénérationnelle, directe ou indirecte. Or là, si on n'arrive pas à avoir un seul opérateur et en gros, dans le passage du marché public, d'avoir un marché public qui inclut la santé et la prévoyance dans un seul lot, il n'y aura plus de solidarité intergénérationnelle entre autres, entre la santé et la prévoyance. C'est peut-être ça la nuance. Alors, s'agissant de la prévoyance et de la rentrée, de viagères handicap, ce qu'on va essayer de gagner, qui est peut-être gagnable, je dis peut-être, ça dépendra du rapport de force, y compris qu'on pourra mettre avec les autres fédés, qui, sur ce sujet, pourront peut-être nous suivre, c'est que dans le cahier des charges qui va être proposé aux opérateurs, il y ait ce fameux droit de suite. c'est-à-dire qu'on dise que dans le cahier des charges, puisqu'on part d'une prestation santé-prévoyance, que l'opérateur qui va remporter le marché entre guillemets, même si ce n'est pas la MGFI, poursuive la rente viagère handicap et la perte de l'autonomie. C'est un des moyens, un des moyens d'avoir ce droit de suite, c'est de l'inscrire dans le cahier des charges. Mais, alors, les autres fédés, je pense, à mon avis, ça devrait suivre. Mais le sujet, c'est, après, c'est est-ce que juridiquement, c'est faisable ou pas, etc. Mais c'est quelque chose qu'on a déjà envisagé et déjà porté. Merci. Alors, il y a une question, juste avant de passer la parole à Christian, à Fray, il y a une question sur, alors, sur est-ce que si je ne veux pas l'option santé, enfin, la santé, je peux prendre l'option prévoyance. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est retraité ou actif parce que c'est un numéro de téléphone qui s'affiche, 875, oui. Dans la mesure où il y a deux contrats, tu pourras prendre soit l'un soit l'autre. Oui, attends, la camarade, elle ne va pas, vas-y. Attends, je te donne la parole, vas-y. Bon, je n'arrive pas, attends, j'essaie de te redonner la parole. Vas-y, vas-y. On m'entend, là ? Oui. On m'entend ? Oui, oui. J'avais deux questions parce que c'est des collègues pour un actif qui aurait une complémentaire avec son conjoint, est-ce qu'il aura droit à la prise en charge de l'employeur ? Alors, non. Non. Voilà. Et la deuxième question, c'était quelqu'un qui aurait, bon, par une couverture santé ailleurs, par son conjoint, ou un, est-ce qu'il pourrait prendre qu'une option prévoyance ? Alors, a priori, oui. Je dis bien a priori, oui, parce qu'en fait, la prévoyance est optionnelle. Donc, en fait, c'est comme s'il allait justement chez AXA. Et ailleurs. Voilà. Donc, voilà. D'accord. Après, c'est clair que la prévoyance, je pense, coûte plus cher aux opérateurs que la santé. Mais bon. Alors, elle leur coûte plus cher quand elle n'est pas mutualisée. et c'est pour ça que la prévoyance, ça devient vraiment de l'assurantiel. Et en gros, je vais être un peu brutal. Tu as du pognon, tu peux te prendre la prévoyance, tu n'en as pas. Ben voilà, tu es comme… Tu vas en EHPAD et tu n'as aucun droit. Enfin, aucune prestation pour t'aider à payer la facture. Oui. Alors, en plus, en EHPAD, c'est selon la grille de dépendance. Donc, on n'a pas toujours une prestation. Donc, Christian, après, tu peux prendre la parole. Bonjour les camarades. Est-ce que vous m'entendez déjà ? Ok, parfait. Je voudrais juste faire une petite remarque parce qu'elle a son importance, notamment sur le coût et notamment les coûts induits. Parce que là, on a parlé des coûts sur la fichée de paye, mais on ne parle pas d'une chose qui est quand même très importante, c'est que finalement, ces coûts-là sont des coûts qui rentrent dans la base d'imposition, ce qui veut dire qu'en fait, non seulement on paye la cotisation à cette sorte-là, mais en plus, on finance indirectement par l'impôt. Ça veut dire que les gens qui sont taxés entre 15 et 35 % par exemple, finalement, ils vont payer une cotisation qui va être surmajorée par cette prise en charge-là. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, je me demandais, c'est peut-être notamment pour les retraités, alors quels moyens on aurait juridiquement de faire ça, mais est-ce que fiscalement, on ne peut pas envisager, est-ce que la CGT pourrait porter à une chose comme ça, faire prendre en charge par l'intermédiaire d'un crédit d'impôt, c'est sur coût en matière de prévoyance et de santé pour les retraités. Enfin, troisième chose, le camarade qui a parlé tout à l'heure, je ne me rappelle pas de son prénom, mais il a bien souligné en fait une chose qui est quand même très importante, c'est qu'il y a eu pendant des années des cotisations qui ont été accumulées par les personnes qui vont aujourd'hui devenir retraitées. Deuxième chose, ces cotisations, bien souvent, les étoiles investissent ou dans des actifs mobiliers ou dans des actifs immobiliers. cette richesse de l'AMGFI, elle est où ? Qu'est-ce qu'elle va devenir ? Où va-t-elle partir si l'aventure, un des opérateurs n'est pas l'opérateur historique ? Merci. Alors, pour l'impôt sur le revenu, je n'ajoute rien, ce que tu as dit est très juste. Alors, sur le crédit d'impôt, ce n'est pas trop l'approche de la CGT, je pense que tu vas partager, notamment parce que le crédit d'impôt, c'est payé par toi, moi, par les foyers et pas par le patron. Et nous, ce qu'on veut, c'est que le patron mette au pot. donc on est en train de réfléchir à des hypothèses peut-être de subvention patronale, c'est-à-dire subvention Bercy via peut-être l'action sociale, etc. On est en train de réfléchir, mais c'est compliqué, parce qu'aujourd'hui, tout est avantage en nature. Donc, si, entre guillemets, on donne quelque chose, donne, entre guillemets, toujours, par exemple, quelque chose au retraité, on pourrait dire, il y a un chèque mutuel ou un chèque santé, j'invente, ça sera mis dans leur revenu imposable. Donc, on revient à ta première remarque sur l'impôt, sur le revenu. Alors, s'agissant de la richesse patrimoniale de l'AMGFI, je t'avoue que pour l'instant, c'est quelque chose dont on ne s'est absolument pas occupé, mais c'est une vraie question. C'est une vraie question qu'on pourra poser en temps et en heure. C'est, oui, parce que finalement, cette richesse, c'est aussi la richesse des agents et des agentes qu'ils soient actifs ou retraités. Ce que disait Alain très justement, aujourd'hui, la mutuelle, l'AMGFI, entre guillemets, a contenu l'augmentation due à l'inflation, etc., à 5%. C'est aussi parce que l'équilibre économique de la mutuelle, pour l'instant, est un équilibre, j'allais dire, costaud, y compris parce qu'on a ces fonds propres dont tu parlais, Christian. Mais demain, qu'en sera-t-il ? Est-ce qu'il faudra qu'on rogne dans le patrimoine de l'AMGFI pour assurer des cotisations accessibles ? Ou alors, on sera comme les autres sociétés d'assurance, on sera à 10%, 12% d'augmentation. Mais sur les enjeux du patrimoine de l'AMGFI, pour l'instant, on y a absolument travaillé. Il faudra peut-être, je parle sous le contrôle de Christine, travailler avec nos mandatés AMGFI, CGT, et voir si c'est une question qui peut être d'ores et déjà travaillée. voilà. Merci, Patricia. Alors, après, c'est Catherine Naslo. Catherine ? Oui, bonjour. Alors, moi, je voulais revenir sur les CLM donc pris en charge par l'employeur. Est-ce qu'ils ne risquent pas de bloquer justement les accords de CLM ? Je ne comprends pas ta question, excuse-moi Catherine. Alors, dans le cadre des CLM, l'employeur, une fois que la vie est rendue par le comité médical, qui s'appelle d'ailleurs conseil médical maintenant, l'employeur n'est pas obligé d'accepter. Ah d'accord, excuse-moi, je n'ai pas compris. Non, c'est peut-être moi qui ai mal formulé de part. Et du coup, est-ce qu'il ne va pas beaucoup plus intervenir étant donné qu'il va être le payeur pour des refus ? Alors, objectivement, je n'ai aucune visibilité. Peut-être que des camarades, je pense notamment à Régis qui est en ligne, Régis Mezacelma, qui me trouve ça plutôt pas mal au niveau de la Confédération et qui connaît bien le régime aussi du privé parce qu'en fait, dans le privé, il y a des dispositifs qui ressemblent à ça. Je ne pourrais pas te répondre oui ou non. Par contre, c'est un risque. Tu as raison. Alors, comment dirais-je, au niveau de la fonction publique de l'État, parce que l'accord n'a été signé que dans le périmètre État, sur la prévoyance. les camarades continuent à travailler et à suivre cet accord, je pense qu'on pourra utilement, nous, Christine, moi et d'autres, leur faire passer ta question et travailler ce risque parce que, bien, moi, je suis le patron, je fais tout pour minimiser l'impact. ça se comprend, voilà. Mais bon, je ne peux pas dire oui ou non, je sais qu'ils sont en train de travailler sur le suivi de l'accord. On peut, Christine et moi ou d'autres camarades, s'engager à porter ta question en termes de risque, tout à fait. Oui, et donc, ça entrerait en vigueur au 1er janvier 2024 ? Alors, pour l'incapacité, oui, et pour l'invalidité, 2027. Alors, c'est très, très chaud 2024, c'est demain. Voilà, en tout cas, c'est ce qui est sur l'accord. Oui. Voilà, mais il faut des décrets, enfin, vous connaissez ça aussi bien que moi. On n'a pas eu l'occasion avec Christine de remouliner avec nos camarades de l'UFSE, savoir s'ils sont plutôt confiants ou pas, mais pour l'incapacité, donc, si ça arrive au 1er janvier, tant mieux, mais pour l'invalidité, entre 2024 et 2027, c'est très, très long, et 2027, vous savez que c'est l'échéance présidentielle, donc je pense que le gouvernement en place aura autre chose à foutre, excusez-moi l'expression, que de traiter ce sujet. Pour autant, il y aura une clause de revoyure en 2026, donc peut-être qu'on pourra sauver les meubles, mais entre aujourd'hui et 2026, il va y avoir une période de flou artistique que nous, on devra combler dans nos accords de prévoyance au niveau ministériel. Très bien, merci. Avant de donner la parole à Alain, Régis, tu peux intervenir ? En plus, j'ai vu que tu avais une question ? Régis ? C'est juste pour préciser qu'aujourd'hui, de toute manière, quand on parle de l'imposition, aujourd'hui, nos cotisations mutuelles ne sont pas déductibles de revenus imposables. Les cotisations mutuelles sont incluses dans notre revenu imposable. Je rappelle quand même que la mutuelle, à un moment donné, avait fait un de ses chevaux de bataille le fait d'obtenir qu'il y a un crédit d'impôt qui soit accordé sur les cotisations mutuelles, qui n'a jamais été mis en application. Et deuxième, par rapport à la question posée par la camarade sur le congé de longue maladie, de toute manière, pour l'instant, c'est couvert pour ceux qui l'ont en matière de prévoyance. Donc, tant que le nouveau dispositif ne sera pas mis en place pris en charge par l'État, ce sera le méctuel qui continuera à assumer le congé de longue maladie tant qu'il n'y aura pas autre chose qui va se mettre en place. Enfin, à mon avis, je ne vois pas comment on pourrait supprimer d'un côté et ne pas le mettre en place de l'autre. Oui, je comprends, mais pour les gens qui, justement, sont à cheval, là, sur les deux, si c'est mis en place au 1er janvier, ça risque de poser peut-être des problèmes. À mon avis, ils ne sont pas mis en place le 1er janvier parce qu'il faudrait que les équipements ne sont pas déjà sortis. On est d'accord. Alain, je pense qu'il faut « dézoomer » et penser aussi à ce sujet qui est éminemment fonction publique en dézoomant par rapport à la MJFI. Il faut savoir qu'il y a des ministères où il n'y a même pas de référencement. Donc, ils vont être dans une période de « no man's land », si je peux me permettre cette expression, où la question de Catherine est d'une pertinence folle. Nous, à la MJFI, entre guillemets, on a notre filet de sécurité parce que, comme l'a dit Christine, tant que ce n'est pas mis en place, il va y avoir un avenant au référencement qui, en gros, pourra neutraliser l'année 2025. Voilà, je vais le dire comme ça. Mais il y a d'autres ministères de la fonction publique d'État où ils vont être dans un à-peu-près, quoi. Donc, vraiment, Catherine, merci pour ta question parce qu'on va bien évidemment la faire remonter. Merci beaucoup. Merci. Régis, je ne sais pas si tu nous entends comme tu avais une question. Bon, sinon, tant pis. Je ne vois pas d'autres questions. Plus personne a levé la main. Vous n'avez plus... s'il y a la question sur... Comment ceci... Je voudrais te parler. Pardon ? Il y a Patrice Santelli qui veut parler. Vas-y, Patrice. Oui, je sais. Il y a une question dans le chat. Je ne veux pas parler, mais je ne vois pas où est la main. C'est pour ça que je n'arrive pas à l'activer. Vas-y, Patrice, on t'entend. Vas-y. Oui, moi, ce que je trouve dommage dans la discussion, c'est que on n'entend pas parler de la sécurité sociale. On n'entend pas parler alors que la question de la sécurité sociale est le fond de l'affaire, si je peux dire. C'est le fond de l'affaire parce que si le gouvernement Macron, dans la loi de transformation de la fonction publique, il a décidé d'étendre le dispositif du privé avec les complémentaires obligatoires, etc., à la fonction publique, ce n'est pas mieux par la volonté de prendre en charge une partie de la cotisation des actifs. Ce n'est pas pour ça. C'est parce que ça permet de mettre en place un véritable système complémentaire parallèle à la sécurité sociale et donc de constituer un cadre qui permette de transférer au fur et à mesure des risques de l'assurance maladie obligatoire vers les complémentaires. Et c'est ce qui est en train de se concrétiser parce que si aujourd'hui le tarif des complémentaires, notamment en ce qui concerne les contrats groupes d'ailleurs, augmente de manière très forte jusqu'à 10, 11, 12 %, c'est en lien avec ces transferts de risques. Par exemple, le fait que les soins dentaires, cette année, pour partie, le remboursement sécu, il passe de 110 à 60 %. Ce qui fait que c'est les complémentaires qui vont prendre le relais. Ça fait 500 millions qui sont transférés aux complémentaires. Ça, c'est très clair. Et en plus, ce dispositif de transfert, il était intégré dans la loi de financement de la Sécu pour 2023. Donc, il est pérenne. C'est-à-dire que chaque année, on va en rajouter dans ce sens-là. Et a même été envisagé le fait que les actes de kiné et les soins infirmiers, ultérieurement, soient aussi transférés aux complémentaires. qu'est-à-dire ? Donc, c'est quelque chose d'extrêmement lourd. Donc, voilà, ce à quoi on est confronté. Évidemment, l'objectif, c'est de décharger au maximum le patronat du versement des cotisations. C'est ça le choix d'affaires. Et ça, ça conduit à la rupture complète. Patrice, ton son n'est pas super. Attends, on ne m'entend pas. Si, mais ça coupe, ça se fait un petit peu haché. C'est mieux comme ça ? C'est pire. Je ne sais pas si c'est mieux ou pas. Vous m'entendez ou pas ? Non, pas trop, ça cracouille, Patrice. Vous m'entendez ou pas ? Oui, on t'entend, mais c'est haché. C'est haché, oui. Quand la connexion est mauvaise. Oui, ça doit être ça. Non, mais ce que je disais, c'est que au niveau de... C'est qu'on est... De fait, le fait d'entrer dans ce système de généralisation des complémentaires et tout, ça aboutit à la rupture de la solidarité intergénérationnelle. Et à cet égard, il y a quand même un souci, quand même. C'est que Christine a dit, en ce qui concerne le panier de soins, vu la cour de méthode qui a été passée, ce ne sera pas possible, on ne pourra pas en discuter dans le cadre de la négociation ministérielle. Eh bien, je ne vois pas pourquoi ce qui est vrai pour le panier de soins ne le serait pas concernant les retraités. Parce que les retraités, dans l'accord de méthode, ils sont exclus. La prise en charge employeur est exclue. L'accord de méthode qui a été passé par les autres organisations. Et comme tu l'as dit, Patricia, c'est le cadre de la négociation qui a été fixé. Donc, le cadre de la négociation exclut toute revendication concernant la participation de l'employeur au financement de la cotisation des retraités. C'est ça, la réalité. Et de toute façon, il ne fallait pas trop non plus raconter d'histoire. À partir du moment où la CGT, au niveau fonction publique, a signé le fait que les retraités ne bénéficient pas de la cotisation employeur, parce que ça a été signé, bon, ça figure dans l'accord fonction publique, etc. Il n'y avait rigoureusement aucune chance que ce soit pris en charge au niveau du ministère des Finances. Donc, voilà la situation. Mais, moi, je crois que le fait de ne pas avoir la dimension, de ne pas partir de la dimension sécurité sociale, ça a une autre conséquence. Et cette autre conséquence, c'est le fait que concernant les actifs, je crois qu'on se raconte des blagues, là. On se raconte des blagues parce qu'on dit, voilà, pour les actifs, c'est intéressant, etc. Oui, c'est intéressant si on n'a pas la véritable dimension sécurité sociale. Parce qu'à partir du moment où on comprend qu'on est engagé dans un processus d'augmentation, d'augmentation des complémentaires qui est colossal, et je veux dire qu'ils se concrétisent cette année en particulier, mais c'est appelé à se développer, à partir de ce moment-là, on comprend que les contenus des actifs, ils seront loin d'être gagnants au final dans l'affaire. Donc, je crois que ça pose un vrai problème. moi, je ne vois pas trop, franchement, à partir du moment où la question du panier de soins, la question du couplage, parce que le couplage, c'était un acquis d'un décret de 2007 qui organisait le référencement. Le texte de 2022, le décret d'avril 2022, il remet en cause le couplage. Il ne le dit pas comme ça, mais c'est ce que ça signifie. Le couplage est fini. Il y aura deux contrats. Il y aura deux contrats et les retraités, dans ce qui a été signé, ce qui vient d'être signé au mois d'octobre 2023, les retraités ne sont absolument pas, le mot retraité dans l'accord signé ne figure pas. C'est ça la réalité. Les retraités sont laissés dans la nature pour ce qui est de la dépendance, pour être clair. Donc, à partir du moment où on est dans ce cadre-là, de quoi va-t-on négocier, de quoi va-t-on, qu'est-ce qu'on va négocier, qu'est-ce qu'on peut négocier en défense des intérêts des actifs et des retraités ? C'est ça la question. Parce que moi, je suis désolé, mais derrière, bon, moi je pense que réellement dans cette négociation, ce dont il s'agit, c'est, comme on dit, du cahier, du cahier de charge, en quelque sorte, pour l'appel d'offres. C'est ça le cadre, la discussion. Et derrière, donc c'est la mise en place de ce nouveau système. Derrière, il y a la question du comité de suivi et de pilotage. Parce que ce qui est prévu dans les textes qui ont été signés au niveau fonction publique, c'est que les organisations syndicales, et bien dès lors que les critères, la répartition des populations entre actifs et retraités évoluent dans le sens où il y a de moins en moins d'actifs et de plus en plus de retraités, on doit augmenter les cotisations et les organisations syndicales sont associées à cette prise de décision, mes camarades, dans le comité de pilotage et de suivi. Voilà, c'est-à-dire qu'on devient co-gestionnaire d'un système qui a un seul objectif, c'est de décharger le patronat du financement de la sécurité sociale. Moi, je trouve que le rôle de la CGT, ce n'est pas d'être associé à ce dispositif qui est aujourd'hui, on le constate, mortifère pour les retraités. Mortifère, véritablement. Et qui, pour ce qui est de l'avenir, sera mortifère pour l'ensemble des travailleurs. Je trouve que le rôle de la CGT, ce n'est pas de s'associer à ça, c'est de garder les mains libres pour défendre la sécurité sociale, s'opposer. À aucun moment dans cette réunion a été dit qu'on devait lutter contre les transferts de risques de la sécurité sociale vers les complémentaires. Quand même, quand même, mes camarades, c'est quand même extraordinaire. Ils ont mis en place, le gouvernement a mis en place un organisme, un dispositif qui s'appelle l'OCDOC pour gérer ça entre l'assurance maladie obligatoire, le gouvernement et les complémentaires qui commencent à se réunir en ce moment. Voilà ce à quoi on est confrontés. C'est effectivement un contenu qui est un contenu qui renvoie à ce qu'est la CGT profondément par nature et je pense qu'il faudrait être à la hauteur de ce qu'exige la défense de la sécurité sociale de notre actif fondamental et numéro un. Voilà, moi je termine. ce que tu dis Patrice, le démantèlement de la sécurité sociale, je ne l'ai pas mis dans mon introduction, j'aurais dû le mettre bien évidemment, mais je partais du principe que tous les camarades sont au fait qu'on est dans une période et pas que sur la sécu où on fracasse tous nos conquis sociaux. C'est vrai pour la sécurité sociale, c'est vrai pour notre régime de retraite, c'est vrai pour l'assurance chômage. Globalement, on est dans une économie extrêmement dévastatrice pour tous les conquis des travailleurs qu'ils soient du public ou du privé et tu as bien raison. Défendre la sécurité sociale, c'est une des campagnes de la Confédération. Convenons entre nous, ici, autour de l'écran, mais plus gallement, on peut en parler, moi et Christine, au niveau des syndicats qui composent la Fédération des finances. Je vais le dire brutalement, ce n'est pas le sujet numéro un, ni même le deux, ni même le trois de nos syndicats. Je sais pourquoi, parce que les syndicats de la Fédération des finances sont au quotidien écrasés par des réformes incessantes, y compris des ségrégations syndicales, etc. Et ils sont sur la stratégie de l'urgence. Et la campagne sécurité sociale, qui est pourtant initiée depuis des années par la Confédération, il y a peu ou pas de syndicats, privés ou publics, qui la prennent vraiment en compte. Donc, tu as raison, le fondement de l'affaire, c'est le démantèlement de notre système de protection sociale au sens large, donc sécu, retraite, allocation, chômage. Après, nous, Fédération des finances, l'accord a été signé de manière unanime en santé, et majoritaire en prévoyance. La CGT a signé les deux accords. Maintenant, la négociation est déclinée dans les ministères. On a posé la question à notre direction fédérale. Tu le sais, parce qu'on se connaît bien, Patrice, nous n'avons pas signé l'accord de méthode pour toutes les raisons que tu as énoncées, y compris parce que l'accord de méthode verrouillait des sujets extrêmement importants pour nous. Et on a posé la question de savoir est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas ? Unanimement, on a dit on y va. On n'y va pas pour faire de la co-gestion, alors je ne prends pas ce sujet à mon compte, mais pour apporter des contre-propositions, y compris pour nos camarades retraités. Je vais te donner un exemple. Quand on a interpellé la secrétaire générale sur les inégalités femmes-hommes en lui disant non mais c'est une trappe à inégalités, les couples monaparentaux c'est essentiellement des femmes, etc. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Elle nous répond et je l'ai noté, elle nous répond bon, il y a le texto, il y a le décret, mais on verra. La séance d'après, on est sur les retraités. Je lui dis, pour les femmes, vous nous avez dit, il y a le décret, mais on verra. Je lui dis, pour les retraités, il y a le décret, mais on verra. En fait, Patrice, on va essayer de mettre le pied dans tous les coins de porte qu'on va pouvoir ouvrir et à la fin de la fin, tu connais la CGT autant bien que moi et la CGT aux finances particulièrement. Ce n'est pas Patricia, ce n'est pas Christine, ce n'est pas Aurélien, Laetitia ou Olivier qui vont décider. Le sujet sera présenté en direction fédérale. Il y aura normalement tous les syndicats de Persy qui seront présents et ce sont eux et elles qui décideront d'apposer notre signature ou pas. Voilà, moi je le vois comme ça. je ne veux pas laisser cette négociation entre les mains de Bercy qui, tu as raison, va tout faire pour minorer sa participation et qu'elle soit directe ou indirecte et dans les mains de la CFDT qui collabore comme vous ne pouvez même pas imaginer, solidaire qui, à mon sens, est dans une démarche où il faut sauver le soldat MGFI donc ils vont tout faire pour sauver la mutualité historique et force ouvrière qui n'est que sur les actifs. Voilà, moi je pense que c'est la responsabilité de la CGT de porter tout le temps et partout nos revendications. Alors, je vais être franche avec toi Patrice, ce n'est pas dans cette négo qu'on sauvera la sécurité sociale, malheureusement, ce n'est pas dans cette négo. Voilà, on le fait quand nos camarades sont au comité social ministériel, Régis, s'il est encore connecté, le fait à chaque fois qu'on est dans des instances ministérielles à l'URSSA, à la COS, au COR, etc. Mais pour l'instant, la CGT n'est pas majoritaire dans ces instances et le combat sur la sécurité sociale comme le combat qu'on a mené sur la préservation de nos régimes de retraite transcendent, bien évidemment, le périmètre qui nous occupe aujourd'hui. Même si je partage à 1000% ce que tu as dit sur le fond de l'affaire. Voilà, c'est l'histoire qu'on connaît bien à la CGT de la double besogne. Il faut travailler sur les enjeux de boîte de nos administrations et travailler sur les enjeux de changement de société. Voilà, la Bercy, c'est la première de la double besogne. On va faire le max qu'on peut dans le périmètre Bercy. Après, c'est les organisations qui décideront. Et moi, je vous dis, Patrice me connaît, les camarades d'ici me connaissent, si c'est tout dégueulasse, tout pourri et que ça n'amène rien, notamment à nos camarades retraités, je plaiderai pour la non-signature. Mais je compte pour un. Voilà. Lionel 84, tu as demandé la parole. Vas-y. Lionel ? Vas-y, c'est bon. Alors, on ne t'entend pas du tout. On ne t'entend pas du tout. Peut-être qu'il faut que tu enlèves ton truc là, tes écouteurs, non ? Non, on ne t'entend pas. En général, je crois que si tu enlèves tes écouteurs, peut-être qu'on pourra t'entendre. Non. On n'entend pas. On n'entend toujours pas. Je suis désolée. Vas-y. Là, oui. Oui, oui. Oui, oui. C'est bon. Merci. Voilà. J'ai une question par rapport à comment on peut obliger les agents à devoir payer quelque chose qui est privé, qui relève du privé. Puisqu'en fait, c'est de l'assurance ciel. En fait, on va vers des assurances privées. On l'associe à la Matmut, si j'ai bien suivi. Alors que l'État veuille choisir son opérateur, c'est une chose. Mais nous, on est forcé de payer pour un opérateur. On n'a plus de choix. En quoi est-ce que ça, c'est légal ? C'est juste une question. Alors, je ne sais pas si tu étais là quand je suis intervenue en début de séance. Non, j'ai raté le tout début. voilà. Donc, je vais te faire la réponse. En fait, c'est même supralégal puisque c'est une directive européenne qui date de 2005 qui considère que pour la protection sociale complémentaire, qu'elle soit prise en charge ou pas par l'employeur, il ne doit pas y avoir discordance de concurrence. Tu sais, c'est la fameuse loi de la concurrence libre et non faussée. Donc, en fait, quand un opérateur doit être choisi par un employeur, qu'il soit public ou privé, il faut que le marché, pour nous, le marché public s'adresse à tout le monde, lucratif, non lucratif, code des atturances, code des mutuelles. Et alors, avant, entre guillemets, on avait le choix jusqu'à maintenant puisque l'adhésion était facultative. Donc, on pouvait, y compris nous-mêmes, choisir un opérateur privé. D'ailleurs, à Bercy, il y a des camarades qui ont choisi des opérateurs privés. Il faut le savoir. Et ils ne sont pas tous à la MGFIN. Et aujourd'hui, comme c'est une cotisation, enfin, une adhésion à caractère obligatoire, nous n'aurons pas le choix. C'est le protocole. Voilà. Nous n'aurons pas le choix. J'entends bien. Qu'on soit obligé de prendre une mutuelle, c'est une chose. Mais dans le choix de la mutuelle. Je t'ai répondu. C'est une directive européenne. Voilà. On est mort. Parce que c'est eux qui choisissent, en fait. Ça sera choisi au 1er janvier. Et ça, comme concurrence, ce n'est pas vraiment une véritable concurrence. Voilà. Non, mais si tu veux, tu n'étais pas là. Mais je disais, le vert est dans le fruit depuis 2005. Et en plus, ça a été, comment dirais-je, et je crois que Patrice pourrait me compléter mon propos, il a été non seulement validé, mais sanctuarisé quand en 2013, dans le privé, on a validé les accords qui ouvraient le champ aux opérateurs lucratifs. Voilà. Donc, on est vraiment, comme le disait Patrice, dans une destruction de notre modèle social basé sur la cotisation, la solidarité et le non lucratif qui était une origine pionnière, puisque les mutuelles de la fonction publique existaient avant la sécurité sociale. Je voulais juste une autre question. Le modèle qu'on est en train de prendre avec une sécurité sociale plus une sécurité en social privé plus une complémentaire, donc à trois couches, c'est le modèle qu'il y a en Belgique. Est-ce que vous avez des vues, vues, comment ça se passe chez eux par rapport à ça ? Non, peut-être, pareil, si Régis s'est connecté qui est notre confédéral de l'étape, on pourrait peut-être partager avec eux, mais en gros, c'est le système anglo-saxon. En gros, c'est l'Obamacare, c'est-à-dire que tu as un filier de sécurité qui assure, en gros, de garder la force productive en état de travailler, parce que c'est ça dont on parle, c'est-à-dire avoir des travailleurs qui arrivent à bosser et qui peuvent vendre leurs forces de travail, et ensuite, tu as l'employeur qui, par des accords, couvre une partie de ta protection sociale complémentaire. Et vous avez vu qu'aux États-Unis, il n'y a pas d'employeur, il y a la rue, il y a l'équivalent de notre CMU ici. Voilà, je crois que… Merci. Je t'en prie. Alors, il est 11h29, peut-être Christine prend… Non, il y a encore Alain qui a posé une question, il y a aussi la camarade qui a un chiffre, je ne me rappelle plus son prénom, 185. Donc, Alain d'abord, et puis après, la copine. Moi, c'est par rapport à ce qu'a dit Patrice Santedi, c'est vrai que on peut partager à 100% le fait qu'on ne devrait même pas avoir à payer de cotisations complémentaires, que la sécurité sociale devrait prendre en charge la totalité de la dépense de santé, y compris la partie prévoyance. Cela étant, aujourd'hui, enfin, moi, je me rappelle, moi, je fais partie des vieux. Il y a 40 ans, on a fait une manifestation exceptionnelle en 1983 pour la défense de la sécurité sociale. Est-ce qu'on est en capacité de faire la même chose aujourd'hui ? Moi, j'en doute beaucoup. Donc, à partir de ce moment-là, je crois que malheureusement, c'est ça le fond du débat. Moi, je l'ai dit plusieurs fois, j'aime bien la formule que l'employé Henri Trazuki, dis-moi combien de divisions tu es capable de mettre dans la rue pour voir comment on va faire avancer le rapport de force. Le deuxième élément que je voudrais indiquer, c'est y compris par rapport à la question qui a été posée par le camarade. Je crois qu'il faut qu'on rappelle quand même qu'au moment de ma striche, la mutualité française n'a pas voulu se placer sur le terrain de la protection sociale obligatoire, mais s'est placée sur le terrain de l'assurantiel. Et j'ai encore en mémoire ce que m'avait dit un ancien président de la mutualité française qui était un camarade de notre mutuelle, qui disait on sera plus fort que les assurances. Voilà aujourd'hui où on en est rendu. Parce que c'est tout ça, l'histoire, Patricia a rappelé à juste titre en saison de l'histoire, mais l'histoire, c'est aussi celle-là. Si on est dans cette situation, c'est parce qu'il y a eu ce choix délibéré de ne pas se placer sur le terrain de la protection sociale obligatoire au niveau de la mutualité, mais se placer sur le terrain de l'assurantiel. Voilà, c'était un petit complément que je voulais apporter par rapport à ce qui a été dit. Merci Alain. Alors, je ne sais pas si Régis, je vais envoyer un petit message, mais il ne doit pas nous entendre où il est occupé ou s'il veut intervenir. Mais je ne sais pas s'il peut l'apprendre. Est-ce que je pourrais ajouter un mot à un moment donné ? Oui, vas-y, Patrice. Ce que je vais dire, c'est assez simple. Je vais faire courant. Pour moi, il ne s'agit pas de la double besogne. Il s'agit d'une besogne qui est contradictoire. qu'est-ce qui nous oblige à prendre en charge un système, ce qui a été fait au niveau fonction publique et ce que j'ai peur qu'on soit en train de faire au niveau finance, c'est-à-dire prendre en charge un système qui détruit la solidarité intergénérationnelle. Qui détruit la solidarité intergénérationnelle. Il y a une contradiction entre défendre la sécurité sociale, la solidarité intergénérationnelle et s'associer à la mise en place de ce système. Une fois qu'on sera associé, on n'aura pas les mains libres. Dans le comité de pilotage et de suivi, on n'aura pas les mains libres. Il est là le problème. Voilà, j'ai terminé. Juste, Patrice, bon, tu connais l'histoire des luttes et le matérialisme historique. justement, c'est à partir des contradictions qu'on construit des ripostes, y compris nous, la CGT. On est dans ce moment de négociation un peu comme ça pour, à partir des contradictions, gagner des conquis pour les agents qu'ils soient actifs, retraités. Là, tu as raison, on n'est pas sûr au bout du bout d'arracher. et si on n'arrache pas, comme je le disais, on ne signera pas et ce n'est juste pas un problème. Alors, s'agissant de la commission paritaire du suivi, alors là, je ne partage pas du tout le fait qu'on sera pieds et mains liés. D'abord, pour la première chose, seules les organisations représentatives pourront y siéger. Donc, qu'on signe ou pas, on sera dans ce système paritaire, comme on était il n'y a pas si longtemps dans les commissions administratives paritaires, etc. Et ça ne nous empêchait pas de porter nos revendications et tout ce qu'on avait à y dire. Et dans cette commission paritaire, la CGT ne sera pas du tout obligée de valider des augmentations, de valider, etc. Nous, nous nous en servirons comme tribune, y compris comme tribune, pour sauver et porter l'exigence de reconquérir les enjeux de sécurité sociale et au-delà de protection sociale. Moi, je pense qu'il faut qu'on sorte de l'idée. Tu as été très longtemps responsable de la section finance publique dans les Bouges du Rhône. Toi, comme d'autres, on est allé, vous êtes allé dans des tas de réunions où vous ne partagiez pas l'ordre du jour pour porter les revendications de la CGT. C'est dans cet esprit-là que nous, pour l'instant, on y est, on verra si on signe ou pas, et qu'on y sera, qu'on sera dans la commission paritaire. Voilà. Moi, je ne me sens absolument pas, ce n'est pas moi qui y serai, je serai, d'ici là, je serai à la retraite, mais je ne me sens absolument pas ni enchaînée, ni mesolée, ni quoi que ce soit quand je rentre dans une réunion institutionnelle, bien au contraire. Moi non plus. Régis, tu essaies de se connecter, est-ce qu'on peut lui rappeler toutes les questions qui se posaient ? C'était l'enjeu de la campagne pour la reconquête de notre sécurité sociale. S'il peut nous faire, je dirais, si ce n'est un bilan, une mise à jour de nos logiciels, je ne sais pas, Régis, tu es connecté, c'est bon. Il est à l'aéroport, ouais, donc il était un peu bloqué par les contrôles. savoir où on en était, mais avec beaucoup, entre guillemets, d'humilité, dire que pour l'instant, on n'est objectivement pas réussi à faire en sorte que les organisations s'emparent de ce sujet, pour de bonnes et mauvaises raisons. Et le deuxième sujet, c'était de savoir si lui, au niveau de son mandat confédéral, s'agissant de nos pays amis, que sont les pays européens, notamment la Belgique, qui en gros a le même dispositif que celui qu'on pourrait avoir maintenant, notamment au niveau de la fonction publique, s'il a quelques infos. C'est une info qui nous a été posée, je crois, par le camarade du 84. Et le CLM, si toutefois, il a... Pardon, oui, excuse-moi. C'est pas grave, je suis toujours là. Merci beaucoup. Et le congé de longue maladie, Régis, donc, entre le moment où les décrets vont être publiés en janvier... Mets ton micro, Tlatrice. Excuse-moi. Oui, et pour le CLM, c'était de savoir si tu avais des infos plus précises. À partir du moment, tu sais, il devrait y avoir, pour l'incapacité, des décrets, fonctions publiques, État, pris à partir du 1er janvier 2024 pour que le CLM et l'assurance décès soient prêts en charge de l'employeur. Est-ce que tu avais une visibilité ou pas ? Et si tu n'en as pas, comment se passerait la période intermédiaire ? De toute façon, on posera la question aussi à l'UFSE. Oui. Bonjour à toutes. Alors, je pense qu'il vaut mieux poser la question à l'UFSE parce que moi, je ne suis plus trop sur ces questions-là. j'avais entendu la question tout à l'heure. À l'époque, moi, je suivais la question de ce qui était à l'époque les comités médicaux, les commissions de réforme. Oui, par rapport à la question qui a été posée, oui, l'avis ne liait pas l'administration. Elle pouvait déroger à la décision de positionner l'agent en congé de maladie ou en retraite pour invalidité. Mais il fallait qu'ils justifient le pourquoi. Et ça ouvrait, y compris, la voie à des possibilités de contentieux. Donc, je pense que, malgré les modifications de procédure, ça doit rester dans le sifflet. Généralement, j'ai entendu ce que tu disais, Patricia, là-dessus. L'employeur, il cherche à se dégager de ses responsabilités. C'est ce qu'ils font tous, dans le public comme dans le privé. Mais donc, je pense que, sur ce plan-là, après, le problème, c'est que tu vas devant les tribunaux, c'est long, c'est compliqué, ce genre de choses. Pour l'heure, ils ont plutôt tendance à suivre les avis, quand même, puisque c'est des avis de médecins, donc c'est difficile de ne pas suivre l'avis d'un médecin. Sur le comparaison internationale, alors, en matière de protection santé, je ne suis pas trop au fait, parce que moi, mon domaine, c'est plus la retraite, mais en gros, de toute façon, puisque tout est sous l'égide, et tu l'as rappelé en introduction, de directives européennes, on a des schémas similaires qui sont mettent en place pour tout le monde. Donc nous, on a pour l'heure des dispositifs qui sont un petit peu, comment dire, baroques au regard de ce que font nos voisins, puisque pour eux, il y a vraiment un socle de base et ensuite, tout est renvoyé sur les parties contrats de groupe et sur complémentaires individuels. Donc ça, c'était les questions que j'avais entendues. Rappelle-moi, c'était quoi les autres sujets qui étaient posés ? Alors, c'était l'idée, entre guillemets, de Patrice, bien évidemment, je ne sais pas si tu étais encore là, assister sur le fait que la mer des batailles, c'est la défense, bien sûr, de notre sécurité sociale. Et je disais aux camarades présents que bien évidemment, la campagne 100% sécure aux conquêtes de la Sécu est une des batailles emblématiques de la Confédération, mais qu'il faut convenir entre nous que pour l'instant, cette bataille n'est pas trop prise en compte, y compris dans notre champ à nous, aux finances. Il faut le dire tranquillement, sans souhaiter pour autant, mais que je disais, les syndicats de la FED sont vraiment sur la gestion du quotidien. Ils sont écrasés par les réformes incessantes, par la discrimination syndicale, bon, par tout un tas de choses qui font qu'ils sont, c'est la tyrannie de l'urgence, quoi, et que ce n'est pas un sujet qui a été vraiment pris, mais je dis même au niveau des syndicats aux trois versants et du privé, c'est une bataille qu'on a du mal à s'approprier. Voilà, je voulais avoir ton point de vue comme tu es confédérale, tu as peut-être des infos que je n'ai pas. Oui, de toute façon, les sujets de protection sociale au sens large se recoupent tous parce qu'on est confrontés aux mêmes dynamiques. Ces dynamiques, c'est la logique de réduire les prélèvements obligatoires et les coûts pour les entreprises tels qu'ils les présentent sous la forme des salaires et donc les salaires bruts sont une charge pour les entreprises et nuisent à la compétitivité et ça fait quand même maintenant une bonne dizaine d'années, voire plus, qu'on a des gouvernements qui répondent favorablement aux revendications patronales sur ces questions. Donc, la tendance, oui, de fait, nos difficultés, elles sont que on a, comme tu l'as dit, du mal à faire vivre notre vision en interne à la CGT et à faire porter la question reconquête de la sécu alors y compris qu'on a entre 100% sécu, sécu intégrale ou des choses comme ça, on va s'empailler sur des choses comme je le dis souvent, moi je ne construis pas une maison en commençant par le toit, si déjà on arrivait à faire en sorte que la sécu couvre tous les risques que nous voulons mettre dedans, on aura bien fait de savoir après si on appelle ça un 100% ou un intégral. Après, c'est vrai que dans la philosophie, il y a deux lignes entre ceux qui disent on ne doit avoir que la sécurité sociale et ceux qui disent les mutuelles et les groupements de protection sociale, ça fait partie de notre vision de la sécurité sociale. parce que là-dedans, il y a aussi des questions qui se posent au niveau des copains qui sont salariés dans les boîtes en question parce que forcément si on dit il n'y a que la sécu et rien d'autre, eux, ils se posent des questions sur leur devenir et comment on les positionne là-dedans. Donc, voilà pour l'introduction sur la campagne, on relance la démarche, on n'arrête pas de la relancer de toute façon on est toujours à la relance mais de reconquête de la sécu l'objectif étant qu'en fait les risques santé, maladie, vieillesse, famille doivent être intégralement couverts par celles-ci peu importe comment on appelle les deux. Donc, la difficulté c'est de le faire vivre en interne, c'est que les syndicats s'en emparent à la base et là, c'est parce que c'est en... Alors, ça rejoint un petit peu l'accentique qu'a mise Patrice et que tu rejoins, c'est la question de la double besoin. On a d'un côté une technostructure qui est sur la campagne reconquête et comme tu le disais, les syndicats dans les boîtes qui sont confrontés aux urgences du quotidien et même dans le domaine de la protection sociale à travers ce que tu nous as présenté, le fait est que aujourd'hui, on n'a pas le rapport de force sur la question reconquête et on est, comme tu l'as très bien dit, on limite la casse et c'est ce qu'on fait dans toutes les boîtes. La question, c'est comment ce qu'on peut atteindre dans ces négociations peut servir ensuite de marche-pied pour reconquérir le reste. Oui, il y a des dangers à rentrer dans cette discussion mais il y a un danger plus grand de ne pas y être parce qu'à partir du moment où on n'est pas en capacité d'inverser le rapport de force et d'inverser la table, ils vont dérouler et si on n'y va pas, et l'exemple c'est ce que je dis, l'accord à Bercy a été signé sans nous et donc si on n'y est pas, les autres, ils vont pouvoir signer toutes les saloperies que les pouvoirs publics leur présenteront. Donc voilà, je ne fais pas plus long, je pense que j'ai fait le tour de la question. Merci, merci Régis. Là, on n'a plus d'inscrits, peut-être que nous pourrions, enfin si avant de conclure, je voulais quand même préciser puisque bon, comme l'a bien expliqué Patricia, nous avons commencé les négociations, on a un planning qui nous a été donné avec des thèmes, on a deux réunions par mois, deux en janvier, deux en février et deux en mars avec une signature ou pas prévue en avril. Les thèmes sont assez, les négociations sont assez chargées mais ce qui est assez intéressant, c'est que c'est justement par thème et donc on peut travailler à chaque fois par bloc. Dans le travail qu'on a commencé à effectuer sur l'option, puisqu'on voudrait qu'il n'y en ait qu'une, mais on n'est pas sûr que ce soit le cas, on a essayé aussi de ne pas un exemple, les médecins généralistes qui sont en secteur 1 pour 90% d'entre eux, on a essayé à ce que ce ne soit pas un remboursement qui soit plus, plus, pour que ça incite ces médecins généralistes à aller en secteur 2. on a essayé de voir à peu près sur toutes les prestations ce qu'on pouvait apporter ou pas aux agents de ce ministère. Après, on verra ce que les autres camarades des fédérations proposent, mais c'est un travail qui est un peu plus technique et qui prend aussi beaucoup de temps. je ne sais pas si Alex tu souhaites intervenir ou pas sur les négo en cours ou si, voilà, c'est comme tu veux et puis Patricia si tu veux conclure. Alors, par rapport à ce que tu as dit, peut-être dire aux camarades d'ici présent, c'est que le travail, alors pourquoi une seule option ? Christine l'a dit, c'est que si tout le monde prend la même option, ça permet de créer justement cette solidarité intergénérationnelle parce que si on est plus nombreux à en prendre qu'une, il y aura plus d'options et plus de financements qui permettra de lisser les effets de bord. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je voulais vous dire que Christine et Laetitia ont beaucoup travaillé avec la CGT de l'AMGFI, pas l'AMGFI, la CGT de l'AMGFI pour travailler des hypothèses pour qu'on ait face donc à Bercy une parole CGT, travailler avec nos camarades qui sont dans l'AMGFI et ça nous a été extrêmement utile et je veux dire que c'est intéressant parce qu'en fait on reprend contact on reprend langue comme on dit avec nos camarades CGT de l'AMGFI on va le convenir entre nous la CGT pareil, tu le disais d'une certaine manière là, souvenez-vous d'un temps où on ne manquait pas une AG, on était dans toutes les réunions MGFI, on a porté la parole CGT et tout et nous-mêmes on a abandonné ce périmètre-là. donc aujourd'hui en fait on a l'effet boomerang c'est-à-dire tout ce qu'on n'a pas fait ou pas pu faire ou pas voulu faire aujourd'hui on se le reprend j'allais dire de manière assez violente pour autant on ne va pas baisser la garde et on bosse et Christine et Laëtitia ont fait un travail vraiment très très bon de très grande qualité. Alors pourquoi une seule option ? Parce qu'on ne désespère pas non plus alors peut-être pas ce coup-là Patrice a raison mais s'il n'y a qu'une seule option ça sera beaucoup plus facile de l'intégrer dans un panier de soins renégocié en 2026 par exemple sur la cause de revoyure que si on a trois ou quatre options il y en a qui sont même sur quatre options il faut vous accrocher les camarades les options plus plus comme dit Christine en fait elles n'ont été pensées que pour les hauts cadres supérieurs de Bercy parce que eux ils vont être obligés d'adhérer aujourd'hui ils n'étaient pas obligés donc ils pouvaient aller n'importe où payer 300 balles par mois avoir des surcomplémentaires etc. Aujourd'hui en tant que salariés de Bercy même s'ils sont plus plus ils seront obligés d'adhérer à l'opérateur unique mais ils vont avoir des prestations forcément moins moins importantes que ce qu'ils avaient jusqu'à maintenant c'est pour ça que Bercy propose une option plus 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 pour satisfaire les plus hauts revenus Bercy il faut voir ça rejoint ce que dit Patrice le pognon appelle le pognon voilà donc ça c'est le côté le côté option pourquoi une seule option je voulais dire autre chose mais c'est pas grave ça m'a échappé en tout cas on va essayer de refaire passer Christine si tu es d'accord la pétition en début d'année là je pense que c'est pas la peine parce qu'on est tous plus ou moins en congé en repos et c'est bien normal qu'on débranche un peu par contre nos camarades retraités je tiens à le dire proposent qu'au moment des galettes tout ça de l'assurance sociale il y ait systématiquement des remises de tracts des prises de parole etc. là-dessus et y compris à la rentrée il faudrait qu'avec les syndicats et avec les sections syndicales actifs et retraités on interpelle toute l'institution c'est-à-dire tous les directeurs départementaux voire le préfet etc. pour montrer qu'aux finances on n'a pas on n'a pas déposé les armes quoi on se bat et on continue de se battre jusqu'à la fin avec nos camarades retraités j'ouvre juste une parenthèse et je veux vraiment dire aux copains de l'UFR l'Union fédérale retraitée des finances qu'heureusement qu'on a une Union fédérale retraitée des finances parce que dans les autres ministères où il n'y a pas cette ces unions fédérales ou ces je dirais commissions fédérales etc. qui ont un regard particulier sur ce que sont les retraités femmes et hommes en tant qu'agent de la fonction publique la question des retraités n'est même pas posée voilà donc je voudrais vraiment dire bravo à notre UFR pour le travail qu'elle fait oui je réponds à la question de Françoise sur le chat normalement ça doit être mis en place à partir du 1er janvier 2025 mais on n'est pas sûr vu le calendrier que l'on a que ça soit possible mais c'est ce qui est prévu dans les tests c'est pour ça qu'il y a un avenant au référencement de la mutuelle puisqu'il s'arrête je crois au 1er juin enfin 31 mai 2024 après je repense à la question Lionel tout à l'heure sur la concurrence évidemment qu'il va y avoir une concurrence quand même avec les assurances puisqu'ils sont fortement intéressés par la population de Bercy parce qu'on est assez nombreux mais nous dans ce qu'on porte c'est que ça soit le monde mutualiste qui remporte le marché après on l'a bien dit aussi à la MGFI si c'est pas eux c'est pas eux mais il faut que ça soit le mieux pour les agents de ce ministère oui Régis tu voulais intervenir ouais par rapport à ça parce que comme j'ai eu des coupures tout à l'heure j'avais posé la question à Patricia sur Solva2 donc pour préciser ce qu'est Solva2 c'est une directive européenne qui oblige les assureurs et donc les mutuels à avoir un taux de couverture par rapport aux risques et aux engagements et c'est ce qui aboutit à ce que avec la question à des assureurs à avoir des rapprochements d'opérateurs avec des mariages contre nature on a des mutuels qui s'associent avec des assureurs privés pour avoir les reins solides au regard de ces obligations européennes et donc là parce que derrière la question on a le référencement de la mutuelle c'est bien mais si l'exemple c'est c'est que là par exemple les assureurs ce qu'ils regardent c'est aussi comment rentrer dans le marché à travers ces éléments-là c'est d'aller solliciter les mutuels qui n'ont pas l'air insolide pour faire des partenariats des rapprochements et ensuite rentrer dans le marché le problème étant qu'un assureur lui il est lucratif donc il vient pour faire du pognon donc s'il fait un partenariat avec une mutuelle c'est que son objectif c'est de pouvoir gagner du marché sur des produits complémentaires à proposer en croisant les fichiers donc même s'ils vont pas rentrer nécessairement dedans c'est la question des partenariats que peut avoir la mutuelle et ça rejoint ma question dans le chat pour savoir il faudrait qu'on ait des informations au moment où on a les élections mutualistes parce que moi quand je vois les listes arriver je vois une liste de noms je ne sais pas qui est qui alors là où c'est embêtant c'est que les seuls noms que je connais généralement c'est des noms d'OFO voilà on va faire boulot avec Christine pour avoir les candidats CGT à la MGFI alors par rapport à Solva2 alors tout à fait pour parler une langue peut-être un peu plus accessible donc c'est l'autorouté prudentielle le contrôle de la PCL la CPR c'est ça et on est bien parce que c'est un service de la Banque de France qui oblige toujours depuis les directives européennes tu l'as dit qui oblige les sociétés assurancielles ou mutualistes lucratives ou non lucratives à avoir des fonds propres très importants pour couvrir pour couvrir les risques ce qui explique et tu l'as dit aussi qu'en premier lieu la mutuelle notre mutuelle historique qui est une petite mutuelle puisqu'elle couvre en gros 400 000 ou peut-être avec les endroits les ayants droit 500 000 adhérents devait s'adosser à un groupe beaucoup plus costaud pour pouvoir répondre aux exigences de Bruxelles c'est ce que la mutuelle a fait en s'adossant au groupe vive vous vous souvenez mais quand la mutuelle a compris qu'il y allait avoir du rififi sur la ligne de la mise en concurrence entre mutuelles de la fonction publique elle s'est désengagée du groupe vive parce que le groupe vive le monstre c'est la MGEN donc la mutuelle d'assurance de l'éducation nationale et au-delà et donc elle risquait entre guillemets dans ce marché concurrentiel de se faire écraser par la MGEN donc elle a pris l'option tout ce que je vous dis c'est pas assumé mais c'est ça la vérité elle a pris l'option de se rapprocher donc du groupe Matmut où là il y avait moins de danger à se faire écraser par une autre mutuelle historique qui couvrait le champ de la fonction publique et donc elle s'adossait ce groupe Matmut pour espérer donc déjà consolider ces adhésions en termes de fonction publique au niveau de Bercy mais ouvrir aussi au champ de la fonction publique territoriale voilà c'est l'objectif de la MGFI donc en fait c'est contrairement peut-être à ce qu'on peut lire dans les magazines de la MGFI les adossements à des groupes c'est pas parce que c'est mieux c'est juste parce qu'ils n'ont pas le choix soit ils s'adossent et ils survivent soit ils s'adossent pas et ils meurent très enfin ils meurent vous avez compris l'expression très très rapidement voilà donc là le groupe Matmut c'est quand même un groupe qui tient la route mais par exemple ils auraient pu faire le choix de s'adosser au groupe Massif qui est partenaire de la CGT alors c'est pas le choix qui a été fait pour des raisons diverses et variées mais une des raisons aussi c'est dans le groupe Massif il y a une mutuelle historique de la territoriale donc après ça se met en concurrence ça se bouffe le nez etc voilà tout ça on est dans une stratégie capitaliste il faut pas se voiler la face même si pour l'instant la MGF à la fois dans son dans son comment dirais-je son mode de fonctionnement ses critères de gestion et puis sa gouvernance n'a pas encore embrassé le système assurantiel en gros la MGFI ne rémunère pas d'actionnaire pour l'instant je pense qu'on va pouvoir arrêter là ce que je peux vous proposer c'est que bon tout à fait ça a été j'ai oublié de vous le dire mais ça a été enregistré ce qu'on pourra faire c'est d'autres visios au fur et à mesure des avancements au niveau de la négociation parce qu'il y a aussi une partie qu'on n'a pas évoquée et j'y pense quand je vois la camarade de l'INSEE qui se connecte c'est toute la partie qu'on appelle action sociale dans les mutuelles comme ce qui est fait par la MASFIP par la MDD et la mutuelle de l'INSEE et ça ça fera partie aussi des négo mais dans on finit enfin beaucoup plus tard dans le calendrier puisque on sait tous que par exemple pour la MASFIP on peut avoir une caution pour acheter un appartement tout ce côté social qui existe et qui est vraiment du plus pour tous les agents de ce ministère donc je vous remercie toutes et tous merci beaucoup aussi à Patricia qui m'aide beaucoup dans ce dossier et aux camarades avec qui on travaille sur les négociations ah oui Julien me met merci d'arriver trop tard mais je suis preneuse pour l'enregistrement c'est pas toujours facile quand on est dans les services et puis je vous souhaite à toutes et tous de bonnes fêtes de fin d'année mangez pas trop revenez en forme à nous bientôt on aura plus mutuelle non non quand même et puis bon week-end pour ceux qui sont merci à tout le monde bisous belle fête à bientôt merci au revoir merci au revoir Merci.